Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le troisième épisode sur Tactics Ogre Reborn Donc on a déjà fait notre préparation de tout ça, donc on va à Crissaro C'est l'ordre 20 kg chef, objectif additionnel, utiliser une magie ou une danse J'ai pas eu le temps de voir tous les objectifs Reconnaissance, dissoudre l'équipe, condition de victoire, obtenir un atout et donc faire un soin D'accord Lise des unités, menu système, blablabla Alors commencer la bataille, reconnaissance, non c'est pour voir le terrain, ok Donc pour avoir 7 unités, donc on peut rajouter notre canobus Hop là Et puis, bah c'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 601 On augmente les chances de coups critiques. Ok, ça ne se rendra pas. Là, oui. Ah ! Est-ce que la magie du coup fonctionne comme les projectiles ? Alors, je pense que j'ai oublié de mettre certains sorts. Mais non, t'es mauvaise. Tiens, mange ça. Ah, c'est très utile quand tu gagnais de l'expérience pour chaque action que tu faisais. Pour là, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, pour une vie. Fin du tour. Pour sauver le pyre. Ok, c'est la même phase que l'autre. C'est la récupération de PM. Alors, vraiment. C'est comme lui, j'aurais pu l'équiper des meilleures magies. D'ailleurs, les magies, avant, on n'avait pas de problème de rayon. On se lançait dans les cases où tu avais choisi et c'est tout. Tu n'avais pas de ligne de visée. Ça compliquait pas mal des choses. Par contre, évidemment, les magies touchent plusieurs cases. Et là, tu peux toucher tes alliés. Virtuose. Ça fait quoi, ça ? Au moins, la chance de déclencher des compétences automatiques. L'effet est perdu si l'ajout est détruit. Ok. Je n'ai pas de compétences automatiques, donc ce n'est pas très utile avec lui. Merci pour le like. Pas en live, là. Le pop-up qui est apparu, c'est... Alors... Oui, tu peux ramasser des PM. De la magie aussi. Là, ici, il y a une histoire de ligne. Pour le soin, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas vraiment moyen de la mettre en meilleure position. Ok, tu serais mieux la route, là. Alors, une boule de feu, ça fait combien ? 69. Une attaque à l'arc, ça fait combien ? 131. Donc,enn Alors, si on fait de la magie de soin, ça fait des dégâts, là. Ouais, ouais. La t'es. C'est un tour. ah c'est ça c'est la magie elle sert à rien vu que toujours bloqué par la ligne ou alors c'est la magie de vent qui fait ça mais là mon sorcier et pour l'instant il sert à rien que à beau le mettre en arrière tu as toujours tes amis qui sont devant toi et on va rien faire à un tour près où j'aurais pu à l'appui ratin ouais c'est pareil tu pourras pas faire grand chose le mieux serait de passer par en bas je peux pas voir ici la différence de hauteur 9 12 ok peut pas sauter d'ici à ci il va passer par en bas ok il est sûrement rentré là il risque de prendre hier il risque de prendre child mais je peux en taper 2 lui joue quand on l'indique tu ou pas voilà y en a ça me dit pas c'est lequel les deux et si lui je peux l'empêcher de jouer à quoi ce que ça fait lui je veux pas pas du non plus alors ça va rien ce dommage il a besoin d'être soigné lui merci merci catch ya got you c'est le point qui va faire toute la différence bah voilà un pas de riposte critique alors dans 6 voilà lui qui sert toujours à rien bon alors est-ce que je recule là c'est qui qui joue après c'est les ombres ombres archers non non je vais le reculer parce que sinon il risque de crever et tu vas même te soigner de l'homme ah j'étais peut-être pas obligé de le reculer autant trop tard ah c'est oh 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 exercice on a une carte verte Alors carte verte, carte d'évitement, accroît l'évitement. Ok. Prépare-toi à souffrir. Ok. Ok. Il prend cher. Alors, est-ce que je donne ça mon mage ? Enfin, il va pouvoir avoir son utilité. Alors, lui, il joue quand ? Avant le retour du mage. Et le squelette, il joue dans longtemps. Il est pas mort ! Il reste quoi ? Un point de vie ? Trois. On va avoir besoin de soin. Ah, c'est 4-1. Evidemment. Voilà. Ensuite, il aurait passé. Touche ! Touche ! Ensuite, Addison. Donc, le fantôme va jouer avant. Il a assez récupéré sa vie. Il tape là-dedans. Hop, c'est les archers. On va finir à lui. Donc, il reste un tour avant que le fantôme se réveille. Sauf que le prêtre qui peut l'exorciser, il est un peu loin. Ok, il y a une carte qui s'est dissipée. Alors, normalement. Et non. Ah, j'ai oublié ce squelette. Merci, compagnon ! Bien joué ! Bien joué ! Je l'avais même pas vu attaquer. Je l'avais même pas vu attaquer. Je l'avais même pas vu attaquer. Non mais l'air quand même pas vu attaquer. Maman. Bon ça touche mon alliée, et même dans cet angle là, ah non. Lui joue à passer l'osquelette, l'osquelette y a plus beaucoup de vie, c'est là, 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 c'est là. Alors ça n'indique pas combien de df on va accumuler en fonction de nos actions. Voilà, niveau de compétence augmentée, donc c'est bien ce que je pensais, ça confirme, ce que je disais, les compétences peuvent monter pendant les batailles. Alors, d'ailleurs, on va emprunter. Oh, une carte ouverte. Père de chance. C'est eux qui vont aller la chercher, mais c'est pas tantôt. C'est eux qui vont aller la chercher. Hum, t'as besoin de soin, toi ? Ok, t'as rien fait. Oh, il a trouvé du fil de chambre. Oh, um... Ouh. Oh, c'est pas possible. Si te s'il y a un peu, après. Oh, je t'ai pas possible. A durée de chambre. Oh, du coup. Ça va rien de faire cette action-là. On va juste le retarder. Oh, une âgée de la vie devient le pouvoir de mon esprit, que ta vitalité soit mienne. Ok, il va se faire dégommer jusqu'à cause que je ne me contrôle pas. Ah, ça s'est cumulé le poids, ça, ça sert à rien de faire. Toi, tu vas soigner lui. Oh, c'est parti. Ah, puis c'est lui qui donne le coup final. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. Ah, 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 c'est parti. 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 Je vais regarder. Hop, j'ai fait une nouvelle save. Bon, c'est pas grave. Hop, on regarde nos troupes. Alors, avant tout, avant nous, des choses plus intéressantes à équiper. Toujours le marteau que je reviens dessus. L'épée à deux mains. Et là, j'ai 93. ça me ferait tourner à 95, je manque mon attaque mais je perds de la défense, c'est normal, je vais faire le bouclier Ok, arme à demain a été à être émué, l'équipement de la main gauche a été retiré, ok, bon je pense que là dessus, sur ces équipements là j'ai rien Ah, ici, torse, le code de maille, ok, j'en ai pas, sûrement, soit je peux en acheter, soit ça a été, c'est équipé par quelqu'un d'autre Voilà, pas à la place de la hache, je peux te mettre le bâton, le bâton, le marteau, déjà beaucoup de DR Un peu de Lumet, liny, 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 liny Il y a de l'évitement Là ça fait rien, ça me met un petit bouclier qui apparaît à côté du N Allez, prends le marteau, on va changer ta compétence de hache pour marteau, la compétence a monté malgré tout il y a l'épée, même si j'avais pas d'épée, donc on va mettre hache comme ça, alors ça soit résiste à charme, résiste à pétrification, ok, et pétard phalange, je sais pas ça phalange, réduit de 60% des dégâts subis au prochain TA, en contrepartie l'unité ne peut plus effectuer de riposte pendant ce temps, c'est parce que mon passage faisait déjà aucune riposte, excusez-moi, fatigue, temps de persuader un humain afin qu'il rejoigne votre cause, les chances de réussite sont plus élevées si les PV et la loyauté de la cible sont bas, ok, comment on voit la loyauté d'une personne ? Ok, donc à ce moment là, c'est plus juste notre personnage principal qui peut recruter des gens, hum hum, ça peut valoir la peine, ça, ça faisait quoi au rare rempart ? Ah oui, ok, là quoi, c'est ça, on bloque les ennemis qui pénètrent dans le drap, ok, c'est ce qu'on sert, donc je vais jouer faire tanks, donc vu que je n'ai pas la hache, j'me vais mettre ça au cas ou, euh, pénétration, determined, doux click click click, cap quasi, le ma C'est une pointe de main, et ça prend deux mains aussi. C'est un grand arc. Lui il a un marteau et il a un bouclier. Ok, c'est lui qui a des belles armures. Ok, on revient en arrière. Le magasin est disponible ici. Oui, on vend les pièces. Acheter. Donc, on va prendre nos deux anneaux protecteurs. On va acheter un exercice de plus. On va l'avoir. Alors, toi aussi tu peux persuader les gens. Alors, ça c'est quoi? Pacte féerique. Tente de conclure un pacte avec une fée pour qu'elle rejoigne. Vous avez des chances de réussir. Vous avez des chances de réussir. Ok, on va mettre ça. La ballette. Résistance au charme. Ok, on va le mettre à tout le monde. Ceux qui ont de la place. Alors, on va. Il y a le temps. Hop. Et on va le mettre. Antipodification. Antipodification. Antipodarmes. Euh... Ça, là... Je sais que c'était quoi dirait ça. Ah oui. Euh... Ok. Donc là, toi t'as eu quoi de nouveau? Antipodification. Il y en a un. Ok, t'as eu ce de là. Euh... Vu que t'as rendu à l'épée à deux mains. On va prendre de la compétence et pas demain. Et on va traiter un piche arme. Hop. Tu vois, t'as rien gagné. J'ai déjà récupéré. Charme. Euh... Un petit pédicodification. Tu vois, t'as pas joué. Hop. Hop. C'est pas évident d'avoir juste quatre compétences. Alors... Persuasion reptilienne. Ah ouais. Ok. Ça c'est pas si c'est pas humaine. Euh... Ok. Tu peux aussi combattre à l'épée. Ok. Bon. Je pense qu'on est pas mal bons pour... La prochaine mission. Et ça sera pour... Pour une autre fois. Au revoir. Yup. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cache la cloche pour n'en rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et quant à moi... Euh... Je te remercie si tu es déjà abonné à la chaîne. Et je te dis à de prochaines aventures. Et ciao. Bye bye.